Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me nomme Julie Dubé, chef relations avec le milieu pour la région de la Côte-Nord chez Hydro-Québec. Et aujourd'hui, je serai responsable de l'animation. Les gens de la Côte-Nord sont réputés pour être fiers. Les gens d'Hydro aussi. Il me fait donc doublement plaisir aujourd'hui de recevoir dans notre belle région des représentants du gouvernement du Québec, des élus de toute la Côte-Nord, des communautés innues et d'Hydro-Québec. Cet événement vient compléter des années de travail et d'efforts concertés et représente le début d'une belle collaboration pour la région et pour le Québec grâce à une énergie propre et fiable. Suite à la cérémonie protécolaire, vous aurez l'occasion de faire une courte visite des lieux et de poursuivre les discussions lors d'un dîner qui sera offert à Havre-Saint-Pierre. En ouverture de cette cérémonie et au nom de l'ensemble des intervenants qui prendront la parole, je souhaite adresser nos salutations les plus respectueuses à M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Jean Charest, Premier ministre du Québec de 2003 à 2012, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Kateri Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Yann Lafronnière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Mme Maggie Richard, préfète de la MRC de Maingani, M. Jean-Charles Pietachaud, chef du conseil des Inuits des Coignets de Chut, M. Michael Sébiac, président directeur général d'Hydro-Québec, M. les chefs et conseillers des communautés Inuits de Noutaquan, Unamenshipu et Paquachipi, Mesdames et messieurs les maires, maires, préfets et préfètes de la Maingani et de toute la Côte-Nord qui sont présents, travailleurs et travailleuses, amis ainsi que tous nos distingués invités, bienvenue. Afin de préserver la fluidité de cet événement, nous limiterons les salutations à cette mention initiale. Sans plus attendre, je cède la parole à M. François Legault, Premier ministre du Québec. Bonjour tout le monde. Kwe Kwe. Je ne vous écouterai pas, je vais re-saluer, parce que ça va à peine, toutes les personnes qui sont ici. Je veux commencer avec Jean Charest, qui était Premier ministre en 2009, quand les travaux ont été lancés. Et ce n'est pas facile de lancer des projets, des grands projets au Québec. Donc, je le dis devant tout le monde, bravo. Bravo. Je veux saluer Pierre Fitzgibbon. Ça, c'est une bonne idée, Jean, ministre de l'Économie et de l'Énergie. Je veux saluer Kateri Champagne-Jourdin, qui est ici à plusieurs titres, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Mais aussi, on est dans ton comté, là, donc député de la place, membre de la communauté Innu. Vraiment, là, c'est un plaisir d'être ici avec toi. Je veux saluer Yann Lafrenière, qui est le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Unuits. Je veux saluer Maggie Richard, préfète de la Mercée de la Maingamie. Paul Barriot, maire de Havre-Saint-Pierre. Tous les autres maires, mairesse, préfet, préfète, j'en ai vu beaucoup de la Côte-Nord et de la Maingamie. Je veux saluer Jean-Charles Pietachaud, qui est chef du conseil des Innus des Kounichit. Réal Ptéto, chef du conseil des Innus de Noitashkane. Raymond Bellefleur, le nouveau chef des Innus de Wanamenshipu. Ensuite, j'ai Christiane Lalo, Guy Lafleur, qui étaient les chefs signataires de l'entente Wanamens-Pakua. Bien sûr, je veux saluer Michael Sabia, le président d'Hydro-Québec. Manon Brouillette, la présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Puis, je veux saluer particulièrement tous les employés d'Hydro-Québec qui sont ici, soit ceux qui travaillent ici ou ceux qui sont venus de Montréal, parce qu'ils ont beaucoup contribué à ce grand projet. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici sur la Côte-Nord pour inaugurer ce grand complexe hydroélectrique de la Romaine. Quand on voit les images qu'on vient de voir, pour moi, ça m'amène beaucoup de fierté. C'est vraiment le symbole du génie québécois. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que les premiers ministres qui ont participé au développement hydroélectrique, puis je pense entre autres à Jean Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa, Bernard Landry, Jean Charest, bien, vous avez fait les bons choix. Puis aujourd'hui, grâce à ces choix, on a les tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord, puis on a une denrée qui va être de plus en plus recherchée de l'énergie propre, qui est nécessaire évidemment pour rien de moins que sauver la planète. Je le disais tantôt, quand on lance des grands projets, c'était même vrai dans le cas de Robert Bourassa, il y a toujours des réactions négatives. Parce qu'il n'y a jamais un projet qui est parfait. Mais si on part de l'idée que ça nous prend de l'énergie propre, de façon constante, bien, c'est le meilleur choix, l'hydroélectricité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, il faut faire plus d'efficacité énergétique. Bien oui, mais ça ne sera pas assez. Oui, puis je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont intéressés, puis on va continuer de développer l'éolien. Sauf que l'éolien, c'est intermittent. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, le cœur de nos choix, puis le meilleur choix, ça reste l'hydroélectricité. Et je veux saluer tous les chefs des Premières Nations qui ont conclu des ententes, qui ont, je sais que c'est important pour vous autres, le respect de la nature. Je pense qu'ensemble, on a fait les meilleurs choix. Et maintenant, dans les prochains mois, les prochaines années, on va avoir des questions importantes à se poser. D'abord, j'ai parlé que le Québec devienne la batterie verte du Nord-Est de l'Amérique du Nord. On a signé ce fameux contrat avec New York, un contrat payant, 30 milliards. Ce qui est important, là, c'est que les GES, il n'y a pas de frontières. Donc, le Québec doit contribuer. Et il y a aussi toute la question de décarboner les transports, décarboner nos industries. Si on veut vraiment agir à la grandeur de la planète, bien, dans beaucoup de produits, on va avoir besoin d'aluminium vert, d'acier vert. Évidemment, pour les véhicules électriques, on a besoin de batteries. Donc, on a besoin, pour ces usines éventuelles, de plus d'électricité. Puis là, on va avoir des questions importantes à se poser au Québec. Il va falloir avoir un débat de société. Michael et Manon vont déposer le mois prochain une mise à jour du plan d'Hydro-Québec. Et suite à ce dépôt-là, bien, il faudra débattre au Québec. Veut-on en faire plus comme leader de l'économie verte? Et, dépendamment de la réponse, bien, ça gardera les prochains projets qu'on a. Je reviens à la construction du barrage. Donc, la Romaine, ça a commencé en 2009. Jean Charest, je vois Lorraine Richard aussi, qui était là à l'époque. On parle de quatre centrales, 8 TWh, 1550 MW. Ça, c'est l'équivalent de répondre aux besoins de 470 000 maisons au Québec. Donc, c'est beaucoup. Et une des choses que je suis fier, c'est de la façon que ça a été faite, avec la, les communautés Innu. Il y a eu, c'est Hydro-Québec qui me donnait ces chiffres-là, 500 millions de contrats qui ont été donnés, qui ont été donnés aux communautés autochtones durant la construction du complexe. Il y a eu, en moyenne, 135 employés Innu qui ont travaillé dans la construction de la Romaine. Il y a eu des comités conjoints entre Hydro-Québec et les Innu pour trouver des mesures d'atténuation. Pour moi, c'est un modèle à suivre pour les éventuels prochains projets. Je termine en vous disant, on a des enjeux fondamentaux pour les prochaines générations, dans les prochaines années. On s'est donné tous les pays occidentaux des objectifs ambitieux. Réduire les GES de 37,5 % d'ici 2030, puis atteindre la carboneutralité en 2050. Pour faire ça, ça va prendre beaucoup d'électricité partout dans le monde. Mais moi, je veux vous dire une chose. D'abord, c'est important qu'au Québec – je sais qu'il y a certains citoyens qui se posent des questions sur les tarifs – c'est important qu'on garde au Québec les tarifs parmi les plus bas en Amérique du Nord. Mais ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'il faut le faire en partenariat. Il faut continuer de travailler en partenariat avec les Premières Nations. L'hydroélectricité, c'est notre force, autant pour la nation québécoise que pour les Premières Nations. L'hydroélectricité, c'est gagnant, gagnant pour nos nations. Merci, tout le monde. Merci, bravo. Applaudissements Merci, M. Legault. Applaudissements Merci, M. Legault. J'invite à présent M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, à venir s'adresser à vous. Merci, Julie. Bonjour tout le monde. Moi aussi, permettez-moi de ne pas respecter le protocole. Je vais faire quelques salutations. M. Legault, évidemment, le premier ministre. Mes collègues Kateri, Yann, qui êtes avec vous. Mme Richard, qui est la préfète. M. Jean-Charles Pétiachaud, qui est le chef de la communauté Equinichit. M. Sébiot et Manon d'Hydro-Québec, évidemment, et M. Jean-Charles, premier ministre. Je note aussi la présence de plusieurs chefs des communautés. Alors, important d'être avec vous autres, puis heureux d'être avec vous autres, puis tous les employés, évidemment, d'Hydro-Québec. Je pense que c'est un grand jour pour le Québec et je suis fier de participer en tant que ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Depuis que je suis ministre, j'ai visité quelques centrales. En fait, c'est ma troisième centrale. Et chaque fois, je suis impressionné par le génie québécois. Notre grande expertise nous permet de produire une électricité propre à faible coût et on arrive à mener des projets d'envergure, comme la Romaine, avec succès. Comme on dit, on time, on spec, et presque sur le budget, comme on dit, j'espère que ça va inspirer tous les ministères du gouvernement qui réalisent des projets publics. On a fait ça en collaboration avec les peuples autochtones et c'est le plus grand complexe hydroélectrique qui a été mis en service depuis l'abbé James. Le complexe de la Romaine, ça va contribuer, comme M. Legault l'a dit, à répondre à la demande croissante d'électricité verte prévue au cours des prochaines années. Ça va nous assurer une production moyenne annuelle de 8 TWh. C'est assez pour alimenter, comme on l'a dit, plus de 470 000 foyers. Vous savez, on a la chance d'avoir de grands visionnaires parmi nos prédécesseurs. Je parle des gens qui ont développé les grands barrages. Je pense que c'est un leg incroyable qu'ils nous ont laissé. Comme M. Legault l'a dit, notre devoir est maintenant de les honorer. Et M. Charest, ici avec nous aujourd'hui, peut être fier de l'ouvrage qu'on a présentement avec la Romaine. Hido-Québec, c'est notre géant industriel à nous, Québécois. C'est la valeur d'entreprises comme les Costco, comme les Shell, comme les Toyota au Japon, comme les Nike ou comme les Disney. Mais après des années de surplus, on voit un resserrement majeur des bilans en énergie et en puissance à cause de la hausse de la demande d'électricité. Et c'est beaucoup lié, comme on le sait tous, à la décarbonation et l'attrait de l'énergie verte qu'on a ici au Québec. Pour arriver à se décarboner et à développer le secteur énergétique, il faudra beaucoup plus d'énergie. Dans les circonstances, il va falloir faire preuve d'ouverture et d'inventivité. Nous avons la chance au Québec de disposer de ressources naturelles que nous pouvons utiliser de manière intelligente. En plus de nos ressources hydrauliques, notre sous-sol est très riche en minéraux critiques et stratégiques. C'est avec ces deux éléments qu'on a réussi à développer notre filière de la batterie. Ça va amener des investissements et des retombées en milliards de dollars et créer des milliers d'emplois bien rémunérés. C'est aussi ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de carboneutralité en 2050. La transition énergétique, ça va nous forcer à utiliser d'autres énergies propres. Ça passe par le solaire, par la biomasse et aussi beaucoup par l'éolien. Et pour équilibrer la production d'énergie éolienne, il n'y a rien de mieux que des barrages hydroélectriques. En terminant, je tiens à féliciter tous les gens qui ont travaillé à la réalisation de la Romaine au cours des dernières années. Vous nous rendez tous très fiers. Merci. Merci, M. Fitzgibbon. La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne-Jourdin, est avec nous aujourd'hui. Je lui cède maintenant la parole. M. François Legault, premier ministre du Québec, je suis contente de vous accueillir encore une fois sur la Côte-Nord. Je suis convaincue que ce n'est pas la dernière fois. M. Jean Charest, c'est un honneur et un plaisir aussi de vous recevoir chez nous. Vous y êtes déjà venu quelques fois, alors je vous re souhaite la bienvenue. À mes collègues aussi qui n'ont pas besoin de présentation parce qu'ils sont souvent sur la Côte-Nord, M. Pierre Fitzgibbon, Yann Lafrenière, merci d'être là. Toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes bienvenue. Mme McGee-Richard, préfète de la MRC de la Maïganie. Bonjour, McGee. Ino Jemot, Jean-Charles Pietachaud, chef d'Equanjit. M. Michael Sébia, président directeur général d'Hydro-Québec. Bonjour. Chers élus de la Côte-Nord, Ino Jemot, je vous souhaite une bienvenue. Je suis contente que vous soyez présents avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, à titre de ministre de l'Emploi, vous allez me permettre de saluer la présence de nombreux travailleurs et travailleuses ici. Merci d'être là. Vous êtes notre fierté. Chers invités, Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici en votre présence. Aujourd'hui, on vit un grand moment dans l'histoire du Québec, dans l'histoire de la Côte-Nord. Hier, j'ai passé les deux derniers jours, en fait, dans la région de Shefferville, Kawawa, Matimecoche-Lac-Jones. Et à chaque fois que je me déplace, j'ai la chance de constater la beauté, l'ampleur de cette belle région, de cette belle et grande région qui est la Côte-Nord. Et à titre de ministre responsable de cette région-là, à titre de député, je veux vous réitérer le fait que je suis extrêmement fière de nous représenter, extrêmement honorée de porter notre parole à Québec. J'aimerais bien sûr commencer en soulignant que le chantier de la Romaine a eu des retombées économiques importantes ici sur la Côte-Nord. Depuis 2009, on parle de plus d'un milliard de dollars en retombées économiques régionales. C'est énorme. D'ailleurs, il y a près de la moitié des travailleurs du chantier qui ont œuvré à la construction, qui sont originaires de la région. Il faut dire qu'ici, on connaît ça, les grands chantiers sur la Côte-Nord, et on est extrêmement fiers d'avoir laissé notre marque, notre signature dans ce grand ouvrage. S'il y a une chose dont on est fiers, dont je suis fiers aussi, c'est que notre gouvernement vise une véritable participation des Premières Nations et Inuits dans le développement des énergies propres. Pour moi, pour notre gouvernement, c'est une condition sine qua non. Les projets doivent se faire avec les communautés, avec les milieux d'accueil de ces projets et avec les gens qui habitent le territoire. Si on inaugure aujourd'hui ce grand complexe, c'est parce que les Nord-Côtiers y ont cru et c'est parce qu'ils y sont aussi investis. C'est une immense fierté qui anime aujourd'hui les gens d'ici. Les retombées économiques, on le disait tout à l'heure, générées par le chantier, ont été remarquables pour la Côte-Nord. Et comme je le disais, maintenant, l'énergie produite sur la Côte-Nord contribue à la transition énergétique ainsi qu'à l'économie du Québec et de ses régions. Avant de vous remercier, je voulais aussi avoir un merci spécial pour Hydro-Québec. Dans la petite vidéo, vous m'avez permis de voir ma petite soeur Chanou. Ça m'a fait du bien. Je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour cette inauguration aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Désolé, mais en laissant parler des politiciens après vous, ça va arriver. Alors, M. le Premier ministre, M. François Legault, heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. M. Jean Charest, Premier ministre de 2003-2012, heureux d'être avec vous. Heureux d'avoir pu jaser avec vous dans l'avion. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver quelqu'un qui parlait plus que moi. Alors, très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Chers collègues, chers collègues Pierre Fitzgibbon, heureux d'être avec toi encore une fois sur la Côte-Nord. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois. M. Sébien, Mme Brouillette, Mme Richard, tous les élus de… Là, je ne ferai pas la liste parce que je vais en oublier, mais je vais m'en vouloir. Alors, tous les élus, heureux de vous voir et dans certains cas de vous revoir parce qu'on s'est vu sur le terrain récemment. Plusieurs chefs, grands chefs qui sont ici. Alors, de la communauté d'Untaquan, Jean-Charles Pietachaud. Jean-Charles, très heureux de te voir aujourd'hui. Te voir en santé, en forme. Chef du conseil des Inuits du Namenshipou, Raymond Belflaire. Rue de te voir, Raymond. Nutaquan, Réal Tétout. Réal, c'est un plaisir de te revoir. L'ancien chef d'Untaquan, M. Belflaire. Plusieurs aînés que j'ai vus tout à l'heure. L'équipe d'Hydro-Québec qui nous a si bien accueillis. Bonjour, Hello, Kwe, Ségon, Ouachia ou Le Kout. Je suis heureux d'être ici. Puis tantôt, quand j'étais assis, je voyais la vidéo. Je cherchais le bon terme de savoir comment on se sentait. Puis c'est la fierté. Depuis notre arrivée, depuis la première poignée de main qu'on a donnée aux gens d'Hydro qui nous ont accueillis, ce que je sens ici, c'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et vous avez raison d'être fier parce que c'était tout un accomplissement. Le premier ministre le dit à plusieurs reprises. On doit développer nos projets énergétiques avec les Premières Nations. On doit le faire ensemble. Les membres des Premières Nations, vous êtes les premiers témoins des changements climatiques. Vous le voyez. Vous voyez qu'il y a urgence d'agir. Et on va le faire ensemble. Hier, j'étais avec mon collègue Pierre Fitzgibbon à Longueuil, à Saint-Hubert. Et ensemble, on faisait une première pétite terre d'une entreprise qui fait de l'assemblage de batteries pour l'aéronautique. On est rendu là. Alors moi, ça me donne espoir que dans le futur, on va y arriver. Le complexe de la Romaine avec Hydro-Québec, c'est un bel exemple de partenariat avec les communautés Inoue, avec un résultat qui est incroyable. Les chefs qui étaient là à l'époque, vous avez été d'excellents leaders, des visionnaires. Sans votre participation, sans votre collaboration, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors je veux vous féliciter. Je veux vous remercier. On est présents sur le terrain, je l'ai dit tout à l'heure, avec mes collègues comme Pascal Derry, Jean-François Roberge, mon collègue Pierre Fitzgibbon, qui dans une communauté a même dansé le Makoucham. Alors je vous lance l'appel. Si vous nous invitez, normalement, Pierre danse le Makoucham avec vous. Très de plaisanterie, je veux vous remercier de votre accueil, parce qu'on doit prendre ce temps-là, le temps de se connaître, le temps de s'apprivoiser, le temps de se faire confiance. Et c'est quand on vous rencontre dans les communautés qu'on a ce temps de qualité-là ensemble et qu'on arrive à bâtir ces liens-là. Moi, j'ai confiance pour l'avenir. C'est un défi qu'on ne peut pas manquer. On le doit bien aux sept prochaines générations. Alors moi, j'ai espoir qu'ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup. Je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui. Je termine en vous disant... Merci tout le monde. Merci, M. Lafrenière. Il me fait maintenant un grand plaisir de vous présenter Mme McGee-Richard, préfète de l'AMRC de Maingani, pour vous entretenir quelques minutes. Mme McGee-Richard, président directeur général d'Hydro-Québec, madame et messieurs les députés et ministres, chefs, élus, distingués invités, employés d'Hydro-Québec, population de la Maingani et du Québec qui peut nous regarder également à distance, bienvenue chez nous. Le territoire de la Maingani sert de grandes ambitions et nous en sommes aujourd'hui témoins avec l'inauguration du complexe de la Romaine, un projet générateur d'emplois et de retombées économiques. Un accomplissement pour lequel la MRC de Maingani est heureuse d'avoir participé et qui prouve encore une fois l'importance des régions dans le développement économique du Québec. Le génie d'Hydro-Québec, allié à la force de travail des milliers de travailleurs et travailleuses, permet de générer ici, annuellement, l'énergie servant le confort de plus de 470 000 foyers partout dans la province. Je tiens à saluer sincèrement le travail de tous ceux et celles qui ont œuvré à la réalisation de ces puissants ouvrages, et particulièrement aux Manganois, Manganoises, ainsi que des Nord-Côtiers et Nord-Côtières. Je souhaite également mettre en lumière le travail remarquable des élus, des organisations municipales et régionales, les communautés autochtones, des gens d'affaires, l'ensemble des employés, ainsi que tous les partenaires qui ont fait preuve de détermination et d'un incroyable sens de l'adaptation pour permettre la réalisation de ce projet d'envergure pour notre région, tout ça en collaboration avec Hydro-Québec. Il est également indispensable pour moi aujourd'hui d'honorer la mémoire des travailleurs qui ont malheureusement perdu la vie lors de la construction de cet important complexe. Alors que nous avons mis à profit l'une des plus majestueuses rivières de notre province pour son potentiel hydroélectrique au bénéfice de l'ensemble de la population québécoise, nous avons maintenant une responsabilité collective de voir au développement durable et responsable de notre territoire, de nos ressources naturelles et de nos collectivités. Pour certains, la Manganie va rester associée au projet de la Romaine, mais pour nous, elle signifie beaucoup plus que ça. La Manganie, c'est un territoire immense qui regorge de beauté naturelle à préserver et à mettre en valeur. Des communautés déterminées à se développer, des richesses culturelles, un milieu de vie où il fait très bon vivre, un monde de possibilités. Pensant notamment à l'île d'Anticocie, qui a récemment été nommée site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi à la rivière Magpie, qui vient d'obtenir la première reconnaissance canadienne du statut d'ère internationale du patrimoine autochtone et communautaire. Ces deux exemples reflètent bien les opportunités de développement que l'on a chez nous ici en Manganie. Comme vous pouvez le constater, nous avons toujours de grandes ambitions pour nos générations actuelles et futures. Alors que nous entamons maintenant l'après-Romaine, nous souhaitons donc que l'inauguration de ces quatre puissants barrages ne soit pas une fin, mais bien la continuité d'un partenariat avec le gouvernement québécois et Hydro-Québec afin que nous puissions réaliser ensemble notre plein potentiel bien au-delà de l'électricité. Nous espérons pouvoir compter sur la volonté et la collaboration qui nous ont tous animés pour la réalisation du complexe Laromaine pour développer notre belle Manganie. C'est un rendez-vous auquel nous vous convions. Merci à vous tous pour votre présence. Merci, Mme Richard. Nous comptons également parmi nos invités, le chef du Conseil des unis d'Equanichit, M. Jean-Charles Pietachaud, que j'invite à vous adresser la parole. Oui? Attends, je pense que j'ai un problème de... Un appel à la France. Oui, oui, oui. Je pense que moi, c'est le même qui, c'est le même qui, c'est le même qui. C'est le même qui, c'est le même qui. à chaque occasion que j'ai, j'utilise ma langue maternelle pour signifier et affirmer que notre langue est importante, la langue inno. Et je ne sais pas comment l'exprimer aujourd'hui, d'être ici devant vous et vous partagez mes préopations pour le futur. Mais pour le passé, il reste une chose. L'aînée de notre village, elle a eu 92 ans, le Saint-Cortard. Ça aurait été malaisant de l'inviter aujourd'hui avec moi parce que son lieu de naissance de certains de ses enfants a été inondé. Le territoire qu'elle a fréquenté, elle est inondée. Moi, je suis le dernier parmi les Innos qui ont marché, portagé, à partir des murailles jusqu'au pont de 13 portages, à partir du lac Boulay jusqu'à la rivière Saint-Jean, 67 portages. Un des portages le plus long du côté ouest de la rivière romaine a été inondé. Je suis le dernier. On est deux qui l'ont marché. Je suis le dernier vraiment qui l'a marché. Alors, vous dire, je veux bien reconnaître le génie, mais nous avions aussi des génies au sein de la nation. Comment protéger le territoire, comment utiliser le territoire, parce que le territoire, il est vivant. Les rivières, la forêt, nos montagnes, ce sont nos monuments. Ce que vous appelez vos monuments comme vos édifices, nous, c'était nos monuments qu'on devait protéger. Ça, c'est la phase que je voulais vous partager des préoccupations qu'on avait dans les années 2007, 2008, 2009. Je vous les partage. Ça vient du cœur. Dans un deuxième temps, on a eu, on a tenu des séances de consultation dans la communauté. et à la fin, on a demandé à nos gens par référendum qu'il était l'opposition et les gens votaient à 78% pour accepter l'entente qu'on avait convenue avec la société. Les relations doivent être améliorées si on veut atteindre la réconciliation. Le gouvernement du Québec doit repenser face aux redevances qui perçoivent de notre Nittacinone. Vous appelez notre territoire, notre région, notre comté, mais vous nous oubliez que nous étions ici, nous sommes là et on va être là. Alors, il faut repenser au modèle. Comment ça se fait? Hydro-Québec a réussi à changer un modèle. Péripancra, Tounostoc, SM3, Lac-Hobertson, ça a été négocié avec les communautés directement. touché par les projets de ces centrales. Et ici, ça a été repensé. Je ne veux pas juger. Notre communauté a les plus, les impacts majeurs. C'est nous qui les subissons, mais il y a eu d'autres à entendre ailleurs. c'est ce que je voulais livrer comme message. Repensez à votre modèle. Un jour, est-ce que je peux le rencontrer, M. Legault? On s'est rencontrés au mois de novembre, dernier, mais pas là, le dernier, ça veut dire, c'est le dernier, c'est en 2018. Alors, on rencontre M. Legault, on échange, puis à un moment donné, on demande à M. Legault, on veut faire un... On veut se rencontrer, nous, les chefs. Est-ce que tu peux sortir dans son bureau? Là, M. Legault sort. Là, on fait... On discute, on échange. À un moment donné, on entend. La porte sobre, c'est M. Legault qui dit, « Est-ce que je peux-tu rentrer? » Ben oui, c'est ton bureau. Rentre, là. On a terminé. À cette rencontre-là aussi, M. Legault rencontre sa vie. « On veut se connaître. » Il dit, « Je suis un ancien comptable dans une autre vie. » C'est bien, M. Legault. Moi, je sais compter. On va compter un milliard et non un million. Si on veut discuter. Vraiment, là, ça va être ça. Mais j'ai un dernier message. Celle-là, elle est importante, puis je ne sais pas quand je vais avoir la confirmation écrite, la part du gouvernement du Québec, la part de la société d'État, que M. Legault, M. Legault, elle est intouchable. Yann parle très bien toutes les langues. Mais M. Legault, tu vas être privilégié. Tu vas prendre un mot bien simple. Et tu vas dire, « Mawad, moté héroïpo. » Mawad, c'est non. M'ac paye. Ça, là, je pense, ça va faire un bon pas vers la réconciliation. Merci beaucoup, de notre comité. Un dernier, un dernier, un dernier. Et quoi en est-il? À un moment donné, on avait plus d'employés que Rio, Tinto, à Saint-Pierre. On avait des employés de la communauté, des autres communautés, et quasiment la moitié de nos employés provenaient de la région ici, puis de Montréal, Québec. On a été un des grands donneurs d'emploi. C'est sûr, c'est grâce aux ententes qu'on a eues, mais il reste, comme je vous dis, il faut repenser la façon de faire, la façon de négocier. Il faut parler de redevances. M. Legault, le message qu'on vous a livré au mois de novembre, les redevances, c'est la question. Développement économique, soit, mais les questions de redevances, il faut qu'on en discute. Et M. Sabia, déjà, on a déjà un bon contact, on va avoir des rencontres aussi. Je veux saluer les mineurs que maintenant qu'à ici. Ils sont déjà debout, les employés qui sont venus en dehors de la politique. Eux, il y avait un emploi, il y avait un avenir pour eux, les employés. Je veux vous remercier du fond du cœur. Et moi, je vous demande, nous, de nous lever et de donner un bon mètre d'applaudissement aux employés qui sont ici, qui sont peut-être à l'extérieur aussi. Allez, allez, un peu d'exercice. Merci beaucoup. Vous avez été parfait. Merci beaucoup, Chef Pietachaud. Nous allons à présent vous projeter une courte vidéo afin de vous permettre de voir l'ampleur des différents chantiers du complexe de la Romaine. Vous pourrez constater la fierté de tous ceux et celles qui y ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. Maintenant que les ouvrages sont complétés et que les centrales sont en fonction, d'ailleurs, le bruit que vous entendez, ce sont les centrales qui produisent, ce sont les, pardon, les groupes de turbines alternataires qui produisent l'électricité. Donc, ce n'est pas une petite musique de fond, c'est parce qu'ici, on produit. Donc, maintenant que les centrales sont terminées, c'est une grande équipe de travailleurs et travailleuses qui en prennent soin au quotidien, comme l'a dit Chef Pietachaud. Donc, aujourd'hui, ils sont avec nous, on vient les applaudir, mais si vous le permettez, j'aimerais qu'on les remercie une autre fois. Et maintenant, place à la vidéo. C'est au cœur de la Magani et d'Unitacinane qu'a été réalisé l'un des projets les plus audacieux de l'histoire du Québec. Un complexe hydroélectrique qui ajoute 1 500 mégawatts à notre capacité de production. Des kilomètres de ligne qui créent un robuste réseau à 315 kilovolts. Le complexe de la Romaine, c'est un formidable accomplissement qui contribuera à la transition énergétique et à la prospérité du Québec. Depuis plus de 6 500 ans, des humains se rencontrent et échangent aux abords de la rivière romaine. Le chantier s'est inscrit dans cette continuité en permettant à des travailleurs inus et manganois de collaborer avec des travailleurs des autres régions du Québec pour innover et relever des défis ensemble. Travailler dans un esprit de partenariat, c'est partir à la découverte de l'autre, converger comme le font les affluents d'une rivière. Le complexe de la Romaine, c'est un engagement à long terme envers l'épanouissement des collectivités. La construction de 150 kilomètres de routes, de rampes de mise à l'eau, de ponts pour les motoneiges a ouvert la voie à des lieux autrefois inaccessibles. C'est toute une économie récréotouristique, communautaire et culturelle qui s'établit pour l'avenir. Le projet a été conçu selon les principes de développement durable. Nous avons mis en œuvre des mesures d'atténuation des impacts du chantier. Le suivi des espèces animales et végétales et de l'évolution des écosystèmes s'étend sur 25 ans. Aujourd'hui et demain, le complexe de la Romaine trace le chemin de la coopération entre les générations et les collectivités. Une source d'énergie, une source de fierté. Ensemble, nous travaillons pour bâtir un avenir sobre en carbone. Suite à ces belles images, c'est maintenant au tour de M. Michael Sébia, président directeur général d'Hydro-Québec, à s'adresser à vous. Nous avons avec nous aujourd'hui évidemment deux premiers ministres, dont le premier ministre Legault, le premier ministre Charest, et tous vous autres, avec les élus, les maires, les chefs, on a pas mal du monde ici aujourd'hui. Donc, bienvenue. Quelles images impressionnantes nous venons de voir? Ça rend bien hommage aux milliers d'hommes et de femmes qui ont bâti le complexe La Romaine. C'est leur talent et leur dévouement qui ont rendu possible ce grand accomplissement que nous célébrons aujourd'hui. Grâce à eux, La Romaine est un symbole des traits qui nous distinguent comme Québécois. Le savoir-faire, la détermination et un esprit d'innovation. On est tellement fiers de ce que vous avez fait ici aujourd'hui et que vous faites ici actuellement et quotidiennement. Donc, merci infiniment à nos gens de Hydro-Québec. Donc, ce complexe génère assez d'énergie pour illuminer tous les jours la ville de Québec. Donc, Premier ministre, quand vous êtes à votre bureau avec les Lumières ou vous êtes au Parlement avec les Lumières, pensez à La Romaine. C'est une énergie, l'énergie que nous produisons ici à La Romaine, c'est une énergie disponible en tout temps et pour répondre aux points de consommation et pour équilibrer d'autres ressources d'énergie renouvelable. La Romaine, une énergie propre qui rend le Québec plus vert et plus prospère. Ceci dit, malgré notre sentiment d'accomplissement aujourd'hui, nous devons aussi reconnaître les quatre travailleurs talentueux, très talentueux, qui ont tragiquement perdu la vie ici. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour prendre juste un moment afin de réfléchir aux pertes que leurs familles ont vécues. Merci. Édouard-Québec a appris de ces tragédies. Nos pratiques ont changé et maintenant, la sécurité, celle de chacun de nos personnes, est au centre de tout ce que nous faisons chaque jour. Tant de gens ont contribué à la réalisation de la Romaine. Je pense en premier aux quatre communautés de la nation et nous, c'est sur leur territoire ancestral que nous avons bâti ce complexe. Mais bien sûr, des projets de cette envergure demandent toujours des choix difficiles. Pour ces communautés, et oui, la Romaine a créé des emplois et oui, la Romaine va contribuer à la prospérité. Mais la Romaine a aussi eu un impact sur leur pratique traditionnelle. Et c'était donc pour eux un choix très difficile. À Édouard-Québec, nous avons travaillé fort et en manière créative, je l'espère, pour minimiser ces impacts. Mais à ces communautés autochtones, je vous donne ma parole. Nous allons continuer à travailler avec vous pour s'assurer que les engagements pris soient les engagements réalisés et nous allons continuer à travailler en plein partenariat avec vous. Je tiens aussi à souligner la collaboration avec les municipalités de la Manganie qui ont soutenu le projet sur le terrain. Et également la vision du Premier ministre Jean Charest qui a lancé ce projet il y a presque 15 ans. L'ambition et l'appétit pour le risque que vous avez démontré et ce dont nous aurons besoin pour relever le prochain grand défi qui nous attend. la transition énergétique et économique du Québec. En effet, oui, à Hydro-Québec, nous avons ce grand défi devant nous. Le Québec, évidemment, a besoin d'énergie, plus d'énergie propre pour bâtir une économie sobre en carbone et une société de plus en plus prospère. faire les deux en même temps, c'est le cœur du défi. C'est le seul chemin, le seul chemin vers plus d'emplois et plus d'opportunités à partager équitablement à travers le Québec et avec les nations autochtones dans un esprit de réconciliation. La transition énergétique et économique, c'est le grand projet de notre ère. Oui, les défis sont nombreux sans doute, mais nous avons ce qu'il faut pour réussir. Nous avons le savoir-faire, nous avons l'esprit d'innovation et de collaboration pour saisir cette opportunité. Donc, mettons-nous au travail. Merci bien. Applaudissements Merci. Merci beaucoup, M. Sébia. Afin de se rappeler de cette journée importante qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui, nous allons procéder au dévoilement d'une plaque commémorative que j'invite sur la scène. Merci. Et pour ce faire, j'inviterai tous les dignitaires qui ont pris la parole à venir nous rejoindre, ainsi que Mme Manon Brouillette, présidente du Conseil d'administration d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation et des infrastructures, et Mme Julie Boucher, vice-présidente développement durable, relations avec les communautés et communication. À venir nous rejoindre. Merci. Pendant qu'on place le tout, pour votre bénéfice, chers invités, vous pouvez monter. Vous pouvez déjà monter. Quelqu'un va vous placer, oui. Alors, pour les gens dans la salle qui ne verront peut-être pas de très près la plaque. Donc, cette plaque a été dévoilée le jeudi 12 octobre 2023 par M. Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, à l'occasion de l'inauguration officielle du complexe électrique de la Romaine, construit de 2009 à 2023. Le dévoilement s'est fait en présence de nos chers dignitaires. Et cette réalisation n'aurait pas été possible sans la participation active du milieu mainganois, des communautés inus et des travailleurs et travailleuses du chantier. On peut procéder au dévoilement. Oui, on y va. Alors, cette plaque, elle sera installée ici-même dans la centrale de la Romaine 1 afin que les milliers de visiteurs que nous accueillons chaque été parce que, oui, c'est une centrale qui est ouverte au public puisse y avoir accès. Maintenant, je vous inviterai à demeurer sur la scène, s'il vous plaît. Nous allons inviter pour une seconde photo les élus provinciaux et municipaux ainsi que les chefs des communautés inus à venir nous joindre sur la scène. Oui, oui. Venez nous rejoindre. C'est ma chère. C'est ma chère. C'est tout quoi? Voulez-vous qu'on fasse ça vite, vite, là? OK. Oui. Ça peut être un petit peu pour d'avoir éventuée? C'est presque 20 ans après parce que tout ça commence en 2004 avec un appel pour des projets puis ensuite le BAPE. et ça nous rappelle que ce qui compte en politique, c'est ce qu'il y a de fondateur et qui ture dans le temps. Alors, ça me rend très fier aujourd'hui. Est-il vous surpris d'être invité alors que vous ne l'aviez pas été pour l'inauguration de la quatrième centre? J'ai été agréablement surpris. Je remercie M. le premier ministre Legault de m'avoir invité. Ils ont été très généreux aujourd'hui dans leurs commentaires et ça, je l'apprécie. Pourquoi ça vous est surpris d'être invité? Parce que je n'avais pas été invité la dernière. C'est la première fois et je n'ai pas d'attente à ce niveau-là mais je l'apprécie grandement et je remercie le premier ministre Legault. Ils ont tous été très généreux dans leurs commentaires. Est-ce que M. Charest allait? Oui. Je peux vous dire que M. Lecheppe qui est à chaud n'a pas changé depuis les dernières années et il a raison. Mais oui, 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 il y a beaucoup de travail à faire à chaque fois avec les communautés innues en particulier. Mais tout ça se fait. Il est possible d'y arriver. que l'entente que vous aviez passée avec eux à l'époque est insuffisante. Ça doit évoluer. Les ententes évoluent. Une des choses que j'ai apprises et c'est vrai pour la Convention de la Bé-James et du Nord québécois, c'est que les ententes doivent être organiques. C'est-à-dire que les ententes doivent avoir suffisamment de flexibilité pour évoluer avec les circonstances, avec des événements qui changent. C'est ça la magie ou la clé de conclure des ententes. Si les ententes sont figées dans le temps, bien là, la volonté de conclure est beaucoup plus difficile. Est-ce que ça prend plus de barrage au Québec? Je pense qu'il faut faire l'examen de tous les choix incluant le nucléaire. N'oubliez pas que dans le cas du nucléaire, l'évolution, ça a été vers ce qu'on appelle les petites centrales. En anglais, l'acronyme, c'est ASMR. Et en Ontario, en particulier, c'est une technologie qui développe... On parle de tarifs quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on est capable de faire en éolien et en électricité. Oui, mais tous les choix sont à examiner. Vraiment, ce que nous savons, c'est que sur le plan mondial, on n'arrivera pas à zéro émission en 2050 sans mettre à contribution le nucléaire. Est-ce que c'est le bon choix pour le Québec? Mais là, grande question. Est-ce que ça vous a troublé quand vous avez entendu des dirigeants de firmes de génie affirmer à la police que M. Bibaud, tout en sollicitant des dons, faisait valoir son influence sur le... Putain, je reviens. Est-ce que ça vous a troublé? C'est des affaires du passé qui sont réglées, ça. Est-ce que ça vous trouve que c'est du réglé? Non, non, on ne reviendra pas. Je ne reviendrai pas sur cette cassette-là parce qu'honnêtement, depuis le temps, je pense que toutes ces questions-là, les réponses sont arrivées. Vous avez été... sur les lignes du Parti libéral. Ah, bien là, je suis impressionné par le rapport, moi, qui a été rendu public aujourd'hui. Impressionné. C'est ça que ça vous a... J'ai impressionné parce que c'est un travail de fond et de substance. C'est encore une fois fait avec une perspective de durée. Et quand on fait l'examen, incluant l'idée d'une nouvelle constitution du Québec, qui n'était pas une idée que moi j'avais épousée, l'interculturalisme, la question d'une politique industrielle, je suis très impressionné par le rapport. C'est ça que ça s'est paré, mais c'est un rapport sur les francophones. Oui, il y a là-dedans pas uniquement les francophones parce que ça va de soi, mais aussi une volonté de mettre tous les Québécois sous un même toit et de travailler ensemble, ce qui est extrêmement important. Pardon? Est-ce que c'est suffisant, votre avis, pour... Il y aura plusieurs états, mais ça en est une étape. Ça en est une étape. La Constitution québécoise? Moi, j'y crois beaucoup au Parti libéral du Québec et sur l'échiquier politique, le Parti libéral du Québec a une place très importante. M. le Président, elle doit... Pour la démocratie, c'est très sain. Là, je vais prendre une dernière question. M. Fournier disait que ça ne reconnaît pas dans le PLQ. Bien là, le rapport d'aujourd'hui, je pense, c'est une étape extrêmement importante et moi, je suis impressionné par le travail qu'ils ont. Est-ce que vous connaissez toujours dans le PLQ? Oui. Alors, any questions in English? Oui. Il est déjà pas mal chef à la maison chez nous pour vous dire ça, mais il a plus de talent que son père. Est-ce que vous êtes invité à cette... Oui, je suis honnête et je suis délai et je remercie Premier Legault et il était très généreux dans ses comments comme les ministres Fitzgibbon et le ministre Ian Lafreniere et Champagne-Jourdain et Michael Sabia. Et, vous savez, c'est 20 ans plus tard. Je crois en le long terme. Je crois en politique qui est fondamentale. Et ce projet est fondamentale. Et le chef de l'innu qui s'est dit que c'est qui s'est dit que c'est que nous avons Les montagnes et les montagnes sont monuments et que vous ne pouvez pas juste prendre ça pour grandit. Qu'est-ce que vous pensez de ces remarques ? Il est vrai, et nous devons trouver un moyen de concilier que cela. Nous sommes en train de faire ça. Et, vous savez, il y a des projets avec la vue de donner un rent à la communauté. Et maintenant, je pense que c'est plus sur l'équité. Et nous sommes en train de voir les gouvernements de ça. Il y a un push pour le gouvernement fédéral de créer un fonds qui permettrait les Nations pour acheter l'équité des projets. Je pense que c'est le futur, en opposed à l'argent. Donc, il y a une évolution naturelle que je trouve très encouragée. Merci beaucoup, j'ai apprécié vous. Ce n'est pas vrai, mais merci beaucoup. Exit stage left. Tu peux juste reculer un petit peu, s'il vous plaît ? Alexandre ? Alexandre ? Tu peux juste reculer un peu ? Oui, oui. On a fait une chance qu'on a une gamme de verre. Oui, oui, j'attends. C'est bien ? Hé, tout Québec est ici. C'est bien ? C'est bien ? C'est beau, hein ? Faut-tu que je t'asseoir ? Tu... Oui ? OK. Euh... Oui, oui, oui. Oups. La question que vous avez déposée, M. Leboe ? MacPyre ? Oui. Bien, il n'y a aucune analyse, aucun projet qui est sur MacPyre. Donc, on ne s'inquiète pas rien, là. Il y a eu des dossiers qui ont été mentionnés, comme Petit Mécatina, qui est en analyse, mais MacPyre, ce n'est même pas en analyse, donc il n'y en a pas. Parce que, par le passé, vous ne l'avez pas écarté, la possibilité qu'il y ait des barrages sur MacPyre. Est-ce que vous l'écartez aujourd'hui ? Bien, ce que je dis, là, c'est qu'il n'y a aucun projet, même lointain, aucune analyse. Donc, ce n'est pas dans les plans. Est-ce que vous en avez d'autres ailleurs ? J'avais dit que c'est un peu une électorale qui manquait 100 terres ou à l'heure. Bernard, quand j'ai des entrevues, vous êtes montés à 150. Il y avait un premier de questions à 1075. C'est quoi la peine ? Bon. Bien, je vous demande d'être patient, patiente. Elle donnez-nous une question. Non, non, mais écoutez, Hydro-Québec va déposer un plan le mois prochain. Pas dans cinq ans, pas dans deux ans, le mois prochain. Puis là, bien, vous pourrez être capable de voir exactement, là, c'est quoi les besoins. Est-ce que vous voulez aller jusqu'à 12 ans ? Oui, venez-vous-en. Michael. Lorsqu'on parle… Merci bien. Lorsqu'on parle de manque d'électricité, exactement. Oui. Lorsqu'on dit qu'on manque d'électricité, est-ce que c'est un demi-hydro-Québec ou un trois-quarts-hidro-Québec qui manque d'électricité ? Donc, comme disait le premier ministre, au début novembre, nous allons présenter publiquement un plan, un plan d'action. Et nous allons nous adresser à la question des besoins du Québec. Et donc, nous allons essayer de préciser pour répondre à cette question. Mais également, nous allons présenter quelques-unes de nos orientations, de nos priorités les plus importantes, également les orientations sur la question de la production d'électricité. de l'électricité. Mais tout ça pour vous dire que la présentation de ce plan représente, selon moi, c'est juste le début d'une conversation, d'une dialogue. Et avec nous et avec le gouvernement, nous allons arriver suite à cette conversation sur les détails d'une plan. Dans votre vision, est-ce que… Nous allons répondre à cette question au début novembre. Dans votre vision… Vous allez avoir une réponse, ça c'est sûr, mais en novembre, au début novembre. Dans votre vision, pour répondre aux besoins, est-ce que le nucléaire s'est écarté ? Je pense qu'il faut garder un esprit ouvert. Nous sommes en train d'examiner toute une gamme d'options, toute une gamme d'options technologiques. Donc, hydroélectricité et l'intensification de la production dans nos installations existantes, ça c'est une option. Des éoliennes, c'est extrêmement important. de solaire, pumped hydro, et donc c'est trop tôt pour arriver à une décision finale. Est-ce que les expertises que vous avez faites jusqu'à maintenant permettraient de relancer des gens qui sont en train d'analyser les recommandations ? Nous avons d'autres occasions où nous pourrions intensifier l'intensification que nous avons reçue, mais c'est trop tôt pour décider exactement quoi faire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'optimiser la production de la romaine ici ? Est-ce que c'est déjà à l'étude ou c'est trop tôt ? Est-ce qu'on parle d'augmenter la production, la puissance de ce démarrage, est-ce que la romaine s'éclose dans ce processus? Nous avons d'autres occasions où nous pourrions intensifier la production tout simplement avec certains changements technologiques et surtout dans nos installations qui maintenant ont été installées il y a 40 ou 50 ans. Donc la romaine est beaucoup plus moderne et donc notre accent est sur les installations que nous avons faites il y a des années. Ça prend l'aide de Terre-Neuve et Labrador. Vous n'aurez pas de choix. Si vous voulez lancer un moral, il faut le faire maintenant, il y a 3 ans. Sinon, ça prend Terre-Neuve. Peut-être avant de répondre à votre question, je veux revenir sur le nucléaire. C'est la responsabilité d'Hydro-Québec de regarder tous les scénarios. Par contre, il n'y a pas actuellement d'acceptabilité sociale au Québec pour le nucléaire, pour l'instant. Mais je pense que c'est important qu'Hydro-Québec mette sur la table toutes les possibilités et qu'on regarde l'ensemble du portrait. Et en parlant de l'ensemble du portrait, c'est évident que c'est important comment ça va se conclure ces négociations-là avec Terre-Neuve. Parce qu'un, il y a Churchill-Falls. Le contrat se termine en 2041. Deuxièmement, il y a un projet de rehaussement, puis aussi un projet de Churchill-Falls II. Comment ça va se conclure? Puis il y a un projet avec Gull Island. Donc, c'est certain que la responsabilité d'Hydro-Québec, c'est de regarder tous ces scénarios-là, de regarder c'est quoi les besoins, c'est quoi les possibilités, que ce soit à Terre-Neuve ou dans d'autres, différents types d'énergie. Donc, c'est tout ça qui va être déposé. Voyez-vous, je laissais une chance, là, en disant le mois prochain, mais M. Sébiot vient de dire début novembre. Donc, ça s'en vient vite. Pour l'exprimer de l'acceptabilité sociale, pour vous, c'est la règle en ce qui concerne au revenu éventuel nucléaire ou pas? Est-ce que cette même règle-là sera appliquée pour d'éventuels projets de bandage? Oui. Donc, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, pas de nouveau bandage. Là, dans vos élections, vous avez expliqué que, dans vos élections, vous avez expliqué que les barrages, qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Oui. Donc, c'est clair, dans votre tête, qu'on ne peut pas passer à côté de la construction d'un autre. Bien, c'est que, quand j'entends certaines personnes dire, ah, ça serait mieux l'efficacité énergétique, on est tous d'accord pour faire plus d'efficacité énergétique, mais c'est pas suffisant. Il y a des gens qui disent, bon, il devrait plutôt faire de l'éolien. On est d'accord, on va faire le maximum qu'on est capable de faire en éolien, mais c'est intermittent, donc c'est pas suffisant. Pourquoi c'est intéressant, l'hydroélectricité? Bien, c'est parce que le fameux bassin d'eau sert comme de batterie, puis on peut l'utiliser quand on a besoin. Mais je répète ce que j'ai dit tantôt. D'abord, il y a le contrat de Churchill Falls, il y a l'agrandissement de Churchill Falls, il y a Gull Island, il y a aussi des rehaussements de barrage actuels, donc c'est ça qu'il faut tout regarder. C'est ce que M. Sébia va déposer dans son rapport au début novembre, et ce rapport-là sera étudié en commission parlementaire, donc les oppositions, les journalistes, tous les gens sont capables de donner leur opinion sur les différentes propositions. Le débat de la prochaine élocation dans 20 ans? Je ne répondrai pas à vos questions. Mais donc, parce que c'est pas évitable par agité au déficit? Oui. C'est la commission parlementaire. Oui. Est-ce que c'est évitable, M. Legault? M. Legault, est-ce que c'est? Je vais juste une... Est-ce que votre niveau de confiance en arriver à une entente avec Terre-Neuve se situe où? Encore une fois, comme disait le premier ministre, Terre-Neuve est un sujet, une occasion, on a pas mal d'autres, et donc pour l'instant, nous sommes... notre position pour l'instant, c'est juste d'explorer l'ensemble de ces options, y compris Terre-Neuve, mais pas mal d'autres, parce que nous avons besoin d'augmentation de notre accès à l'énergie qui est très importante. Mais il y a plusieurs façons d'y arriver. On va passer en anglais. On va passer en anglais, s'il vous plaît. Quand vous voyez tous les problèmes industriels arriver sur la table du gouvernement, est-ce que vous vous tirerez un petit peu les cheveux en sachant qu'on essaie d'appuyer que la camion d'État étudie d'ici 2050? Est-ce que vous allez sortir une énorme question pour vous? Oui. Vous avez besoin d'énergie? Ici ou... Donc, c'est évident que le Québec, le premier ministre a dit la même chose, Pierre Fitzgibbon a dit la même chose. Québec a besoin d'une augmentation d'énergie importante pour réaliser deux choses qui sont fondamentalement importantes. La décarbonation de l'économie et également la croissance économique pour bâtir une économie prospère. Qu'est-ce que ça veut dire, une économie prospère? C'est l'emploi. C'est les occasions pour les jeunes. C'est une occasion de mieux partager les richesses qui viennent de ces projets avec les nations autochtones. Donc, il faut faire l'ensemble de ces choses et il faut les faire en même temps. On va passer en anglais, s'il vous plaît. On va passer en anglais. Vous venez de dire qu'il n'y aura pas de nouveaux barrages sans acceptabilité. C'est nécessaire que j'ai juste de parler au chef de Monamen Chibbon. C'est un nom catégorique pour un barrage sur le petit mécanisme. Il n'y a aucune façon de vous convaincre. C'est ce que vous pouvez dire. Donc, qu'est-ce que vous... Bien, j'ai écouté, il y a des chefs innous qui sont pauvres. Il y en a qui sont cons. Donc, il y a du travail à faire. Mais je pense qu'à ce moment-ci, il est trop tôt pour répondre à la question. Mais c'est un dossier qui est sous analyse. Et c'est important. Mais monsieur... Quand vous dites, monsieur Legault, je m'excuse... Je vais laisser une chance. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Quand vous dites quand même, vous incitez sur l'importance du débarrage par rapport à l'allier, par rapport à toutes les autres formes de production, l'efficacité énergétique, tout ça. Est-ce que de votre point de vue, selon vous, selon ce stade-ci, est-ce que c'est inévitable qu'il y ait des nouveaux barrages hydroélectriques au Québec? Bon. D'abord, là, vous essayez de me faire dire ce qu'il y a dans le rapport que je n'ai pas encore lu. Donc, on va attendre que le rapport d'Hydro-Québec soit déposé au début novembre. Maintenant, j'ajouterais peut-être une chose aussi. C'est que de regarder les différents scénarios d'ici 2035, c'est une chose. Quelles seront les technologies qui existeront d'ici 2050, c'est une autre chose. Donc, plus on s'éloigne d'aujourd'hui, plus il y a de l'incertitude sur les technologies. Prenez, par exemple, le solaire. Est-ce que le solaire, ça sera rentable? Ça ne l'est pas aujourd'hui, mais on peut penser qu'éventuellement, ça va le devenir. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas inévitable, le barrage. On va passer en anglais. Attendez de lire le rapport avant de conclure. Vous avez invité à une inauguration dans 15 ans ailleurs? Comme premier ministre encore du Québec. Merci. On va passer en anglais. M. Charest était surpris. Est-ce que vous prenez sa surprise? Bien, moi, je pense que c'était important pour moi d'inviter Jean Charest, qui a de façon courageuse lancé le chantier de la Romaine en 2009, qui s'est fait beaucoup critiquer. Mais je continue de penser que l'hydroélectricité, c'est la meilleure option. Bon, celui qui l'a suivi, Félix Couillard, disait que c'est fini l'hydroélectricité. Moi, je pense que ce n'est pas fini. Ça doit faire partie des scénarios importants. C'est une erreur de corriger l'erreur de M. Couillard qui n'avait pas invité M. Charest. Ah, bien là, je ne commencerai pas à commenter sur M. Couillard et le Parti libéral et sur tout ça. Je vais leur laisser ça. Non, mais oui. C'est le nationalisme. Oui. Alors, est-ce que vous trouvez que la version libérale du nationalisme est une version qui pourrait plaire aux Québécois? Pas de commentaire à faire. Puis écoutez, il faudrait interviewer chaque député actuel du Parti libéral pour savoir ce qu'il passe. C'est fini que vous aviez. OK, c'est fini. C'est fini. Retournons à Québec, là. Je ne veux pas commenter sur le Parti libéral du Québec, là. C'est des grands garçons qui sont capables, avec André, de se démerder. Bon. Premier, l'INU Ligue. Oui. Bonne soirée. Le Premier, l'INU leader Jean-Charles Petachot, a fait des remarques fortes sur les dams et sur le futur de l'INU. Il a parlé de leurs rivières et montagnes et des monuments. Ils ne peuvent pas être disturbés sans beaucoup de négociations et royalties. Right. How does this look for the future, the further dams with the Indigenous communities, given the tone? First, I was happy to see that he mentioned royalties, because it means that we are open. They are, he is open for discussion. And Michael Sabia and Quebec government, Pierre Fitzgibbon, were all open to a real partnership with the INU. So, I think it's a good move to say that we would like to discuss royalties. It means that we're open to the project. You've talked about the need to build, or your desire to build four or five more dams, possibly. You've mentioned that in various interviews. Is that realistic, given the environment today? Okay. Mr Charest had a... Yeah. 2009 was a whole different climate today. Yeah. Well, like we said in French, Michael Sabia will table a report, beginning of November, to see what are the needs, what are the different scenarios. Of course, we have to first answer what will happen in our negotiation with Newfoundland. There's also all the upgrades that we look for in the actual dams. But we have not to exclude new dams. other forms of energy, because it's the responsibility of Hydro-Quebec to launch a real debate to see what we're ready to do. And for what do we need? Do we want to be a real leader of the green economy? Do we want to continue developing batteries, green aluminum, green steel, etc.? That's the kind of discussion we need to have in the next few months. Can I? Can I? Yeah. You can answer what I... Sure. Sure. Phil is a bright guy. On your question about Indigenous communities and Indigenous nations, look, there's a need, let's be clear, there's a need for a new approach here. This is no longer a question of just a few jobs here or a few jobs there. We have to think more broadly. And we have to think about energy development projects as opportunities to create sources of income and economic development for Indigenous peoples. We need to think about them as ways of creating independent sources of revenue that they can use for their own economic development that is decided by them. So the model and the ideas that we're working on that we're engaged in conversations with First Nations about is precisely that, making them full partners in these projects, giving them that opportunity. Now, there's a lot of work to do, but that conversation needs to be had. A, because they deserve the opportunity to have that conversation, because it is actual on their ancestral lands. And B, Quebec needs energy. So the question is, can we create a win-win situation here by treating and by inviting the First Nations to be partners with us, Hydro-Quebec, in the ownership and operation, et cetera, of these projects? I think there's a lot of opportunity there, and that needs to be explored. When it comes to the Maguire River, do I understand that there's no study currently? I think the Prime Minister's already answered that one. There's no study currently, but is there a possibility of there? Look, we've got, we've got, believe me, we've got a lot of work to do. And we've got lots of opportunities and lots of things to examine. So we're, so we're focused on those things for now. And as the Prime Minister said, that one is not something that we have a plan on as we speak. We don't, we're not working on that as part of a plan. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.